J'ai appris à être multicasquette. Quand j'ai rencontré Anaïs, elle m'a rapidement dit qu'elle était en ménopause précoce. Pour moi, ce que ça voulait dire derrière, c'est que rapidement, il allait falloir commencer à songer à faire un enfant, malgré le fait qu'on venait tout juste de se rencontrer. Sa force à remettre en cause ses schémas, le mien c'était vraiment d'être bien installé, d'avoir une certaine durée dans la relation, une stabilité financière. Et là, tout de suite, il fallait remettre tout ça en question. Pour moi, c'était effectivement nouveau, parce que je n'avais jamais abordé le couple sous cet angle-là. Pour moi, je n'avais que le côté amant, protecteur, séducteur. Et là, on passe dans un rôle où on devient un peu géniteur quelque part. C'est l'amour médicalisé. Et donc, rapidement, il a fallu endosser plusieurs rôles, à la fois celui de séduction, un rôle réconfortant, et puis aussi un rôle médical. J'ai dû rendosser carrément physiquement le rôle d'infirmier en faisant des piqûres. Donc, j'ai appris avec des tutos à comment faire une piqûre. Et ça a marché. On a eu le bonheur d'apprendre qu'Anaïs était enceinte quelques mois plus tard. D'ailleurs, on a été récompensé, puisque rapidement après, on a eu une deuxième petite fille. C'est un parcours qui aura laissé pas mal de traces, mais on en sort vraiment grandi. Je trouve qu'on a été résilients. Et ce qui est vraiment important et fondamental dans tout ce parcours-là, c'est de réussir à rester un couple, continuer malgré les difficultés, à toujours avoir une pensée pour l'autre et rester unis.